6h22, allo Marie, Marie Dupin, c'est une question de Virginie ce matin qui vous demande si elle va être obligée d'aller retourner au travail en présentiel à partir du 9 juin. On sent qu'elle traîne un peu des pieds quand même Virginie. Elle n'a pas hyper hyper envie de retrouver ses collègues. Et on la comprend. C'est pas vrai, on sait que tu nous aimes. Concernant Virginie, tout va dépendre de l'entreprise dans laquelle elle travaille. C'est vrai qu'à partir du 9 juin, le télétravail va être assoupli. Il ne sera plus obligatoire, mais il sera toujours recommandé par le ministère du Travail. Le nombre de jours en présentiel va être défini au sein de chaque entreprise. Je vous laisse imaginer le bazar que ça va être. Il va y avoir des discussions entre l'employeur et les syndicats. Et si aucun accord n'est trouvé, au final, c'est le patron qui aura le dernier mot et qui décidera du nombre de jours de télétravail autorisé dans l'entreprise. Ensuite, ça va être au cas par cas. Si un salarié refuse de venir en présentiel en disant, par exemple, mais moi, je ne suis pas encore vacciné. J'estime que je prends un risque pour ma santé. Il devra négocier directement avec son employeur. En tout cas, il n'y a pas non plus de retour sur site envisagé à 100% pour tout le monde. Ce n'est pas non plus l'esprit du moment. Et puis, au niveau du protocole sanitaire en entreprise, le nouveau mot d'ordre, c'est aérer, aérer, aérer. Ouvrir le plus souvent possible les portes et les fenêtres des locaux. Et puis, le nouveau protocole appelle également les entreprises à s'équiper de détecteurs de CO2 pour mesurer le dioxyde de carbone présent dans l'air. C'est un rapport avec le Covid, ça ? Oui, ça permet de savoir si l'air est vicié ou pas, ou si c'est suffisamment aéré ou pas. Il devrait aussi y avoir des autotests pour que les salariés puissent se tester eux-mêmes. Les patrons devraient proposer des autotests à leurs salariés. Donc, ça va évoluer. Mais en tout cas, Virginie, il faudra négocier avec votre patron. Il va falloir reprendre un peu le chemin quand même du travail en présentiel. Progressivement.